Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène en Californie, dans la Silicon Valley, pour admirer l'impressionnant siège social du géant Apple aux allures de soucoupes volantes reconnaissables du ciel. Apple et son fondateur Steve Jobs, dont voici maintenant la maison d'enfance, toujours en Californie, mais cette fois-ci dans la baie de San Francisco, typique de l'American Way of Life, pavillon, jardinet et le fameux garage où le petit génie de l'informatique aurait assemblé les premiers ordinateurs Apple. La Californie raconte incontestablement quelque chose du rêve américain, la ruée vers l'or, le paradis hippie, puis des années plus tard, la réussite technologique de la Silicon Valley, mais aussi San Francisco, ville sanctuaire et éco-responsable. Bref, la Californie est un symbole de l'Amérique des possibles, un État américain pas comme les autres qu'on a voulu visiter comme un pays. Pour découvrir que le modèle californien connaît aussi ses limites, vous allez voir, sortons nos cartes. La Californie est d'abord un vaste territoire de l'Ouest américain. Avec plus de 420 000 km², il s'agit du troisième plus grand État des États-Unis en termes de superficie, juste derrière l'Alaska et le Texas. De l'Oregon aux terres arides, à la frontière mexicaine, la Californie s'étend sur plus de 1300 km le long du Pacifique. Sur son flanc est, s'étend le massif montagneux de la Sierra Nevada, où culmine le mont Whitney, à 4421 m. Au cœur de la Californie, voici la vallée centrale, où se trouvent les terres les plus fertiles. Le long de l'océan, les chaînes côtières, à cheval sur de multiples failles sismiques. Et plus au sud, des régions désertiques, à l'image du désert des Mojaves, où se trouve la fameuse vallée de la mort, avec des températures pouvant dépasser 50 degrés. La Californie, c'est également l'État le plus peuplé des États-Unis. Avec ses 39 millions d'habitants, elle abrite à elle seule 11,5 % de la population étatsunienne. Les Californiens vivent principalement le long du littoral, dans de très grandes villes à forte densité, à l'image de Los Angeles, qui rassemble près de 10 millions d'habitants. De San Francisco, elle-même reliée à des villes comme Auckland ou San Jose, ou encore de San Diego, près de la frontière mexicaine. À cet étalement urbain sur les espaces côtiers, on peut ajouter un tissu d'agglomération moins dense dans la vallée centrale, où se trouve Sacramento, la capitale politique de l'État. Mais la Californie est aussi un territoire marqué par de fortes disparités. Avec d'abord des habitants sur la côte, globalement plus riches que ceux de l'intérieur, comme on a pu le constater en 2008, au lendemain de la crise des subprimes, où les saisies immobilières ont frappé avant tout les comtés de la vallée centrale. La Californie, c'est aussi une population cosmopolite. Selon les statistiques officielles, la population californienne est blanche, à 70,5 %, donc 40,5 % d'Hispanique. Viennent ensuite les minorités asiatiques, 16,5 %, et la population noire, 6,5 %. Alors arrêtons-nous un instant sur la ville de Los Angeles. On y remarque que les communautés noires et hispaniques sont notamment concentrées dans les quartiers situés à l'ouest et au sud du centre-ville historique, tandis que les populations blanches se concentrent dans les quartiers les plus riches, comme à Beverly Hills ou sur la côte. La Californie, qui a toujours été une terre d'immigration, connaît notamment depuis 2010 une très forte croissance des migrants d'origine hispanique. Ce rôle migratoire de la Californie, il est en partie lié aux 226 km de frontières que cet État partage avec le Mexique, où de nombreux points de passage existent, en dépit du gigantesque mur anti-immigration censé protéger les États-Unis. La Californie des pionniers, intégrée à la Fédération des États-Unis d'à 1850 et arrachée aux populations natives depuis lors cantonnées dans des réserves, continue bien de faire rêver. En 2022, la Californie disposait ainsi du premier PIB états-unien, avec 3 500 milliards de dollars, loin devant les États du Texas et de New York. Le PIB californien représente à lui seul 15 % du PIB états-unien, se hissant ainsi au 5e rang mondial, après l'Allemagne, mais devant l'Inde, le Royaume-Uni et la France. La Californie est même une puissance économique qui a su se développer dans tous les secteurs et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'agriculture tout d'abord, en particulier dans la vallée centrale, mais aussi la viticulture, notamment dans les vignobles de Napa et de Sonoma. La Californie dispose également d'une industrie très diversifiée, en lien avec de grandes universités publiques comme UCLA ou Berkeley. Et enfin, la Californie dispose d'un secteur tertiaire puissant, dans le tourisme, par exemple, avec le premier parc Disneyland au monde, créé dès 1955, et bien sûr, dans le secteur culturel, avec les célèbres studios d'Hollywood. La Californie, un État américain qui s'est toujours distingué des autres par son libéralisme et son progressisme revendiqué, voyons comment. 1970-70, c'est la grande époque de la culture hippie californienne, célébrant à la fois la libération des mœurs et les droits des femmes. Cette culture politique va perdurer, avec encore tout récemment les lois adoptées en 2022 par la Californie, pour protéger les droits des femmes à l'avortement, en dépit de la vague de restrictions adoptée par un certain nombre d'autres États américains. On l'aura compris, la Californie est donc un État américain à part, un État qui diffuse son modèle à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis, notamment parce que son industrie de la tech l'amène à avoir des relations avec le monde entier, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Californie, c'est aussi bien sûr la Silicon Valley, symbole de la puissance et de la créativité californienne. Au cœur de ce mythe, l'université de Stanford, fondée en 1891, elle a accueilli de nombreux chercheurs et ingénieurs qui en ont fait la renommée. À commencer par William Hewlett et David Packard, qui ont créé le géant de l'informatique Hewlett-Packard en 1939. Douglas Engelbart, inventeur de la souris, qui a contribué en 1969 à la création d'Arpanet, l'ancêtre d'Internet. Ou encore Sergey Brin et Larry Page, qui ont cofondé le moteur de recherche Google à la fin des années 90. C'est aussi dans cette fameuse Silicon Valley que des jeunes pousses ou start-up se sont multipliées pour partir à la conquête du monde à l'image d'Apple, créée, on l'a dit, en 1976 à Los Altos, dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs. En moins de 50 ans, la marque à la pomme a démocratisé l'informatique grand public avec ses ordinateurs, Macintosh, avant de lancer en 2007 ses iPhones qui ont bouleversé nos vies. En 2022, Apple était ainsi la première capitalisation boursière au monde pour un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 400 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB, du Danemark. Aujourd'hui, la Silicon Valley est ainsi un pôle central dans l'économie numérique états-unienne. Google, Meta, Apple, LinkedIn ou Netflix ont tous leurs sièges sociaux entre les villes de Menlo Park, Mountain View, Cupertino ou encore Los Gatos. Cette concentration inédite des géants du numérique donne un pouvoir économique incontestable à la Silicon Valley. En 2022, elle a assuré 13% du PIB et a représenté 33% des introductions en bourse de la Californie. Revert de la médaille, le prix médian pour un logement à San Francisco est de 1,2 million d'euros, soit près du double d'un logement situé à New York, conduisant à un étalement urbain qui éloigne toujours plus les populations modestes. Cette puissance économique et technologique de la Californie, elle intéresse le reste du monde, à commencer par la Chine, la grande rivale des Etats-Unis. Voyons comment. Les Chinois ont jeté leur dévolu sur l'innovation californienne, au point de faire de cet état celui dans lequel ils investissent le plus. Entre 1990 et 2019, la Californie a reçu à elle seule un cinquième des investissements chinois aux Etats-Unis, légèrement plus que l'état de New York. Mais depuis le mandat de Donald Trump et la guerre ouverte avec Pékin, les investissements chinois ont fortement baissé et sont désormais vus avec méfiance quel que soit le secteur d'activité. Pour terminer, parlons du dernier grand défi californien, le défi climatique et environnemental et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Californie, dont la moitié de la superficie est recouverte d'espaces naturels protégés, est désormais confrontée à de vastes sécheresses. Durant l'été 2022, 100% de l'État a même été classé en situation de sécheresse, dont 16% est classé en situation de sécheresse extrême. L'agriculture est un secteur particulièrement consommateur d'eau, puisque 3,5 millions d'hectares de terres agricoles sont irrigués via un réseau de canaux qui abreuvent la vallée centrale ainsi que la vallée impériale au sud de la Californie. De manière générale, 300 litres d'eau sont consommés par personne et par jour en Californie, là où un Français ou un Allemand consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour. Dans le sud californien, où le climat est plus sec, la consommation peut aller jusqu'à 500 litres par personne et par jour et elle peut même monter jusqu'à 700 litres dans les comtés agricoles. La Californie, enfin, est confrontée à une augmentation de la fréquence des catastrophes liées au dérèglement, à l'image de ces méga-feux qui ont ravagé des milliers d'hectares au cours de l'été 2022. Voilà pour ce voyage en Californie, cette exploration du modèle californien avec ses limites, les inégalités, la nouvelle donne politique et sociale mais aussi les enjeux environnementaux, de la sécheresse aux superfeux. Sans oublier une autre faille au sens premier du terme, la peur du Big One, un séisme d'au moins 8 sur l'échelle de Richter, d'énormes séismes frappent tous les 150 ans environ la Californie au croisement de plusieurs plaques tectoniques. Le souvenir du séisme de San Francisco en 1906, dévastateur, hante encore la mémoire californienne. Pour réinscrire l'État californien dans la géographie étatsunienne, cet atlas des États-Unis par Pascal Nedelec et Christian Montès aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas Arte.tv et nos réseaux. Abonnez-vous, commentez et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada